Bonjour, bonjour professeur Mahlane. Bonjour, mademoiselle Saoui. J'espère que vous allez bien, ça va ? Ça va, merci chaudement, mais bon, ça va. Allez, alhamdoulilah. Bon, salam alaikum tout le monde. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle formation, nouvelle session de formation pour les biologistes de santé publique. Elle rentre dans le cadre du plan de formation nationale, de direction de la formation du ministère de la Santé. D'ailleurs, je me présente, c'est mademoiselle Saoui Imen. Je suis administrateur principal au sein de la direction de la formation du ministère de la Santé. Et je suis chargée de dossier de formation continue des biologistes. Bon, pour aujourd'hui, on a une session de formation pour les wilayahs du Constantin-Arilisen, les 24 dernières wilayahs. C'est sur l'identification microbiologique des infections bactériennes par l'utilisation du Vitec 2. Donc, c'est l'animatrice, c'est professeur Mahalane Sejia, du CHU Parnay. Mahalane Sejia, madame, professeure. Donc, je vous donne la parole et bonne formation pour tout le monde. Merci. Merci, mademoiselle Saoui. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier les participants qui sont derrière leur écran ce matin. La thématique d'aujourd'hui va traiter quelque chose, je dirais, qui m'a un peu surprise quand on m'a proposé la thématique, parce qu'il faut vraiment être doté de cet appareil pour pouvoir faire cette formation. Je vais être un peu, au départ, généraliste, mais après, on va aller un peu dans le détail par rapport à l'utilisation de cet appareil. Je vais essayer de partager avec vous les slides que j'ai préparés. Bonjour tout le monde. Je reprends un peu. Aujourd'hui, on va faire ensemble l'identification microbiologique des infections bactériennes par utilisation de l'ITEC-2. Cette formation aura comme objectif, bien sûr, d'énumérer au départ les étapes analytiques du diagnostic microbiologique ou bactériologique, connaître les principales méthodes qu'on utilise en microbiologie pour l'identification des agents infectieux, maîtriser l'utilisation de l'automate d'identification bactérienne, VITEC, et identifier, bien sûr, les limites et les difficultés qui peuvent être rencontrées lors de l'utilisation de cet appareil. Il est important, donc, de rappeler qu'au cours du diagnostic microbiologique, il est scindé en trois étapes, une étape préanalytique, une étape analytique et une étape postanalytique. Lors de l'étape préanalytique, c'est la réalisation du prélèvement. Ce dernier, donc, il est réalisé par le médecin traitant, bien par le personnel paramédical dédié à cet effet. Une fois le prélèvement réalisé, il va être acheminé au niveau du laboratoire, accompagné, donc, d'une fiche de renseignement. Au moment de la réception du prélèvement, il va y avoir, bien sûr, l'enregistrement de ce dernier et le début de l'analyse microbiologique. L'analyse microbiologique, telle qu'elle est pratiquée, va passer par des étapes qu'on va énumérer et, au bout du compte, bien sûr, il est important de faire sortir un résultat. C'est ce qu'on appelle un grand rendu de résultat qui est validé par le microbiologiste et c'est l'étape ultime du diagnostic microbiologique. Le gros problème au cours du diagnostic microbiologique, c'est la lenteur du diagnostic microbiologique, c'est-à-dire le nombre de jours que peut prendre ce diagnostic microbiologique. Grosso modo, le diagnostic microbiologique, il commence, bien sûr, par les examens microscopiques. Il y a différents types d'examens microscopiques qu'on utilise lors du diagnostic microbiologique. On parle d'examens à partir, bien sûr, du prélèvement tel que l'étape frais, qui permet, bien sûr, d'énumérer les éléments présents, mais aussi de voir ou de constater la présence de bactéries, ou bien des examens après coloration. Et ces examens après coloration sont surtout utilisés à titre d'orientation. Par exemple, on utilise soit une coloration de bleu de méthylène ou bien un gramme pour voir l'aspect ou déterminer, si vous voulez, l'aspect ou l'affinité morphotinctoriale des bactères. Vous avez aussi, bien sûr, des colorations qui sont spéciales, qui sont utilisées dans des cas particuliers, telles que la coloration de Zin-S5 qu'on utilise au cours du diagnostic, de la tuberculose, qui reste un examen qui est très spécialisé. La suite des événements, bien sûr, c'est la mise en culture. C'est ça ce qui nous intéresse par la suite, c'est-à-dire mettre en culture le prélèvement pour mettre en évidence l'agent infectieux en poste. Le fait d'avoir donc une culture, la suite, c'est bien sûr de procéder à l'identification de cet agent bactérien et réalisation des tests de sensibilité aux antibiotiques. Les deux étapes, que ce soit les examens à microscope ou la mise en culture, doivent être réalisées, bien sûr, durant la première journée. Une fois qu'on incube nos boîtes, le deuxième jour, c'est le recours à l'identification et attendre, bien sûr, les tests d'identification pour réaliser l'antibiogramme correspondant. Ça prend au minimum trois, voire quatre jours, bien sûr. Seulement, si vous voulez, pour diminuer ce temps ou pour réduire le temps, certains examens peuvent avoir un intérêt. Je reviens aux examens microscopiques. Les examens microscopiques qui sont réalisés les premiers jours, parfois, ils ont un intérêt d'orientation. Par exemple, je vous montre l'image ici. Vous avez, bien sûr, un bleu de méthylène à partir d'une goutte urétrale. Une goutte urétrale, c'est-à-dire, c'est une infection qui touche. C'est une IST, c'est une infection infectionement transmissible. Les agents infectieux sont connus. Et quand on a une image en bleu de méthylène avec la présence de diplocoque, comme ça, en graines de café, en intra- et en extracellulaire, on suspecte la présence de l'agent miséria gonorée. C'est pour vous dire que parfois, ça peut être utile. Mais ça reste quand même, surtout, à titre d'orientation. C'est la même chose, quand vous réalisez vos cultures, le lendemain, vous êtes obligés de revenir vers les examens microscopiques pour confirmer l'aspect morpho-tanktorial de vos bactéries. Donc, quand vous réalisez vos grammes, vous pouvez avoir, en fonction des dispositions, une orientation, ce qu'on appelle une orientation diagnostique. Soit une disposition en amant, et là, vous pouvez suspecter la présence de staphilocoque, ou bien en chaînette, et là, on suspecte la présence de staphilocoque assez, et puis, vous avez aussi la disposition en coxie, en graines de café, toujours pour le mélingoque. Mais ça, ça reste à titre d'orientation et de confirmation de diagnostic. À partir, bien sûr, de ces examens, la suite, c'est faire identification bactériologique par les galeries classiques, ou bien par galeries acquis-systèmes, et, bien sûr, procéder à l'antilocoque. Tout ça, ça prend du temps. Ça peut ne pas être très utile, ça peut être vraiment contraignant pour la prise en charge d'un patient. Donc, pour réduire et pour diminuer les limites de toutes ces techniques, et pour diminuer la lenteur du diagnostic microbiologique, il faut vraiment donc avoir recours à d'autres moyens, c'est-à-dire se doter en d'autres moyens pour réduire les étapes du diagnostic microbiologique. Pourquoi ? Parce que si on va prolonger le diagnostic microbiologique en matière de temps, ça risque d'avoir un impact en la santé publique. Un impact qui est important, d'abord sur les hôpitaux, parce qu'il va y avoir un temps d'hospitalisation qui est élevé, une hausse des coûts de traitement, et bien sûr, plus le temps d'hospitalisation est élevé, plus le risque d'infection de zoocromiale qui persiste et qui va devenir grandissant. Et bien sûr, le défi du laboratoire, pour bien sûr impacter positivement en santé publique, c'est de rendre un résultat rapide, précis, et une détection précoce des résistances pour un traitement efficient. Pour répondre à tout cela, certains moyens ont été mis à disposition des microbiologistes aujourd'hui, et parmi ces moyens, bien sûr, c'est le recours à l'automatisation. C'est-à-dire, au lieu de faire tout ce qui est technique microbiologique classique au laboratoire, maintenant, on passe par des systèmes automatisés. Ces systèmes automatisés nous permettent de faire à la fois une identification et un antiliographe. Parmi les systèmes qui existent, du moins ce qui existe un peu en Algérie actuellement, vous avez deux systèmes qui sont très, très, très pendurants chez nous. C'est le Vitec 2 Compact et le BD Finis. Aujourd'hui, on va s'intéresser, bien sûr, à ce Vitec 2 Compact. Le Vitec 2 Compact, l'intérêt de cet appareil, c'est bien sûr de faire une identification et un antiliogramme en même temps. Quand on a essayé un peu de comparer l'apport de ce Vitec 2 Compact par rapport aux techniques classiques, nous nous sommes rendus compte que le rendu de résultat, on peut gagner quand même dessus deux jours. C'est-à-dire, au bout du deuxième jour, tu peux avoir une réponse en identification et en antiliogramme. Ça permettait, au lieu de rendre un résultat au bout de trois jours, de le rendre plutôt en deux jours ou bien en un jour et demi. Ça dépend ce que vous avez comme prélèvement. Et ça permet donc de gagner un temps sur le traitement du malade et la prise en charge de ce dernier. Et donc, bien sûr, au cours de l'automatisation, c'est ça le plus à apporter, c'est-à-dire une rapidité dans le diagnostic. L'automate, bien sûr, ce n'est pas n'importe quel automate. L'automate, il est quand même standardisé. Il permet donc de rendre un résultat rapide, fiable. Et il y a une sécurité, une sécurité du manipulateur, parce qu'on va voir que le manipulateur va utiliser des cartes qui sont scellées, qui sont codées. Et donc, il y a une traçabilité et des risques d'erreur entre différents prélèvements ou bien même entre malades. Donc, c'est très réduit. C'est quoi le Vitec 2 Compact ? Donc, le Vitec 2 Compact, c'est un appareil qui est entièrement fermé, si vous voulez. Il est donc raccordé à un système informatique. Ce système informatique va permettre donc d'introduire toutes les données du patient. Si vous remarquez, j'ai représenté là trois vidéos. Nous avons le Vitec 2 Compact 15, c'est-à-dire que vous pouvez faire 15 identifications et anti-diogrammes sur cet appareil. Vous avez le 30, où vous pouvez réaliser 30 identifications et anti-diogrammes. Vous avez le 60, où on peut aller jusqu'à 60 identifications et anti-diogrammes. Et le plus grand, le 120, c'est-à-dire 120 identifications et anti-diogrammes. Pourquoi je vais représenter les différents... Tout simplement parce que ces automates, donc, ils sont, si vous voulez, adaptés en fonction de la cadence des laboratoires. Il y a certains laboratoires qui ont une grande cadence. Et donc, ils peuvent aller sur du 30 ou bien sur du 60. Et pour les laboratoires de petite cadence, on peut aller sur un 15. Ça suffit largement, parfois, pour l'activité d'un petit hôpital. Par contre, quand on est dans un CHU ou dans une structure beaucoup plus dotée, donc, où un nombre de lits qui est très important, où l'activité est importante, on va aller sur du 30 ou sur du 60. Donc, c'est quoi, donc, ce système ? Le système Vitec2 comprend l'appareil. L'appareil, il fonctionne avec des cartes. C'est des cartes. On parle de cartes. Une carte d'identification. Ça permet, donc, de déterminer l'espèce bactérienne en cause et une carte AST pour antimicrobial susceptibilité test. Une carte antibiogramme qui permet d'obtenir des CMI calculés et ça nous permet de rendre un résultat en matière de sensibilité d'antibiotiques. Bien sûr, ces deux cartes peuvent être reliées entre elles, c'est-à-dire un malade, c'est une carte d'identification, une carte antibiogramme. Le système informatique qui est relié à l'appareil permet une lecture interprétative et une validation des résultats de l'antibiotique. C'est ce qu'on appelle, on va le voir tout à l'heure, le système AESC-système. Donc, permet, si vous voulez, de relier les résultats, d'identifier correctement les espèces et d'interpréter les antibiogrammes. Mais ce système vous donne aussi la main de pouvoir modifier certains résultats quand le microbiologiste n'est pas d'accord sur certaines lectures. et on va le voir tout à l'heure. Bien sûr, pour assurer, si vous voulez, une certaine rapidité, une qualité du résultat obtenu, il y a certains prérequis avant de commencer d'utiliser un système automatisé et surtout un système comme le VITER. Le prérequis, il faut vraiment avoir des cultures sur des milieux qui sont validés. Donc, c'est des milieux de culture qui sont de bonne qualité, des cultures qui sont jeunes, qui ont été incubées dans les meilleurs conditions, entre 35 et 37 degrés. C'est très important de travailler sur des cultures pures. Pourquoi ? Parce que si vous allez introduire une culture qui n'est pas pure, vous pouvez avoir une erreur d'identification. Et donc, il faut travailler sur des cultures pures, sur des cultures jeunes. Pourquoi ? C'est parce que sur ces cultures jeunes, il va y avoir une utilisation, une consommation du réactif qui est rapide. On peut avoir un résultat qui est assez rapidement. Et bien sûr, travailler toujours sur des colonies bien isolées. Il faut aussi, avant de commencer à travailler, de faire ce qu'on appelle des tests d'orientation. On va voir tout à l'heure que pour les cartes d'identification, ou bien les cartes en antidiogramme, c'est des cartes qui sont différentes. En fonction, si on est en présence d'un bacillagrame positif, un bacillagrame négatif, un aérobie, un anaérobie, un coxy, un staph, une suspicion de strepto, donc les cartes sont différentes. Et c'est pour cela, il y a des tests qui sont, qu'on appelle indispensables, avant de procéder à l'identification sur l'appareil. Parmi ces tests, vous avez la coloration de grammes. Cette coloration de grammes va vous permettre de choisir déjà pour l'identification entre un gramme positif et un gramme négatif, parce que les cartes, on appelle, c'est des cartes d'identification de grammes plus et grammes moins. Vous avez bien sûr le test de la catalase qui va vous permettre de séparer entre le staph et les streptococococs. Sachant que les staphylococces sont catalases positifs et les streptococococs sont catalases négatifs. Cela est important pourquoi, on va le voir, parce qu'il y a différentes cartes antidiogrammes, donc pour le choix de la carte antidiogramme. Vous avez bien sûr l'oxydase qui est un test très important parce que l'oxydase, ça va vous permettre de faire la différence entre les bacilles à grammes négatifs, oxydatifs et les non-oxydatifs, si vous voulez, les fermentants. Bien sûr, ce qui est un peu commun à toutes les étapes, c'est que vous allez procéder à faire ce qu'on appelle une suspension. Une suspension avec une solution saline qui est commune à toutes les cartes, donc ça ne pose pas de problème. On va préparer un inoculome pour, bien sûr, inoculer les cartes et cet inoculome, il est standardisé comme pour l'antidiogramme A05-MACFAR. Pour préparer la suspension au départ, vous allez travailler sur des tubes plastiques à partir d'une culture bactérienne pure. Vous allez décharger votre culture dans le tube. Vous allez procéder à une lecture de la densito avec le densitomètre et pour obtenir une densité optique aux alentours de 0,5 mcFAR. Cette préparation, elle va servir pour inoculer les cartes. Les cartes sont menées d'un tube, d'une tubulure, qui va être plongée dans le tube pour qu'elle soit réhydratée. Ce que vous voyez là, c'est des petites cupules sur la carte antidiogramme. Ces cupules, ce sont des tests qui sont déshydratés. Le fait de mettre la tubulure dans le tube, ça va vous permettre de réhydrater ces tests. C'est comme pour l'appui système, à vrai dire, pour ceux qui ont déjà utilisé le système appui. Vous allez réhydrater les cupules et vous allez par la suite l'introduire dans l'appareil. Vous avez besoin d'un tube, une carte, tout simplement une suspension. Cette même suspension, elle peut être utilisée pour une carte d'identification et une carte antidiogramme. C'est ça. Si on reprend un peu dès le départ la démonstration, vous avez une culture bactérienne. Vous allez prendre des colonies bien isolées que vous allez décharger dans votre tube contenant la solution saline. Vous allez faire une lecture d'une lecture de la densité optique qui va être aux alentours de 0,5-0,6. Une fois que vous avez réalisé votre suspension, vous allez mettre votre suspension dans le rack. Vous avez un rack qui va être introduit dans la chambre d'une oculation. Finalement, on peut utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la même dilution pour l'identification et l'antidiogramme quand on a affaire à une souche bien définie. Une fois que vous avez placé votre carte, vous allez procéder à la lecture par code à barre de votre rack et de vos cartes aussi bien identifiées que l'antidiogramme. C'est une manière de garder une certaine traçabilité par rapport à votre souche dès le départ. Une fois que vous avez procédé à cette étape, ça vous permet de tracer, d'avoir un code d'abatt qui correspond à un patient. Vous allez bien sûr faire rentrer toutes les données relatives au patient. C'est une carte qui est hermétique donc qui reste propre. Il n'y a pas de risque de contamination. Vous allez utiliser une seule carte par tube et donc ça vous permettra de vraiment tracer toutes les étapes. Vous allez introduire votre rack au niveau de la chambre d'inoculation ou de remplissage, ce qu'on appelle la chambre de remplissage. Il va y avoir un bip sonore à la fin. Cette étape va prendre 70 secondes pour remplir toutes les cartes. Une fois cette étape est passée, bien sûr, vous allez introduire votre rack au niveau de la chambre de scénage, c'est-à-dire l'appareil va procéder à couper le flux ou la tubulure. Il va charger la cassette dans un carousel et il va laisser bien sûr les cartes incubées pendant un certain temps pour des lectures à faire chaque 15 minutes. Donc, si vous voulez, il y a une standardisation à tous les niveaux. Vous allez inoculer, vous allez sceller et vous allez laisser incubées pour les lectures. Qu'est-ce que, de quoi je dispose ? À vrai dire, on a un large panel par rapport aux cartes. Vous avez des cartes ce qu'on appelle identifiées et des cartes antibiogrammes. Les cartes identifiées, c'est des cartes pour grammes négatifs. Donc, pour tout ce qui est espèces de grammes négatifs, des bacilles à grammes négatifs, essentiellement, aussi bien des oxydatifs et des non-oxydatifs, vous avez ce qu'on appelle une identification pour les grammes positifs. Vous pouvez faire une identification des levures. Vous pouvez faire une identification pour une lycéria hémophilus compilobactère et vous avez des cartes pour anaerobie copilée. C'est pour vous dire pourquoi je précise tout cela, parce que les étapes que j'ai citées au départ étaient importantes. Il faut faire un gramme, il faut faire une catalate, il faut faire une oxydate pour pouvoir choisir la carte d'identification à utiliser. Dès le départ, vous avez quelque chose à faire avant. C'est de bien, bien sûr, préparer la carte qu'il faut pour l'identification qu'il faut. Et pour pouvoir associer, bien sûr, la carte anti-biogramme, il faut justement ces étapes pour penser est-ce qu'on est en présence d'une entérobactérie et donc j'associe une identification de gramme négative avec une carte anti-biogramme d'une entérobactérie d'une souche. Si je suis dans les groupes des oxydatifs, je vais bien sûr identifier grâce à la carte gramme négative avec les bactéries non-fermentaires. Si je suis en présence des coxys à gramme positifs, donc, en fonction de la catalase, je vais choisir la carte anti-biogramme STAP ou la carte anti-biogramme STAP et bien sûr ou bien si je suis en présence du plomo, c'est pour choisir une carte de plomo par la suite pour l'anti-biogramme. Vous voyez que pour les cartes anti-biogramme c'est séparé. Pourquoi ? Quand on a parlé de l'anti-biogramme l'autre jour, vous avez vu qu'on utilise différentes listes pour les agents infectieux, que ce soit pour les bacillogrammes négatifs, que ce soit pour les STAP ou les STAP ou les STAP ou les STAP ou le plomo ou le plomo et pour cela, même sur c'est le système automatisé qu'il y a différentes cartes à utiliser et donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit par rapport aux techniques anti-biogrammes standards. Il y a des listes qui sont standards à utiliser et c'est cliqué aussi sur les cartes anti-biogrammes. Vous avez aussi et l'avantage un peu ce que vous avez sur cet appareil, c'est une identification des différentes mesures quand vous allez incriminer dans les mesures et vous avez même l'anti-pengigramme qui correspond pour pouvoir tester la sensibilité de ces souches vis-à-vis des différents molécules qu'on utilise dans le traitement bien sûr des infections qu'on utilise. donc finalement ce panel me permet de faire une identification ce qui constitue donc déjà 98% des germes qu'on isole en route. C'est pour vous dire qu'il va vous rendre quand même un service qui est énorme parce que ça vous permettra de mettre le doigt sur une identification précise par rapport à tous ces agents qu'on peut rencontrer en pathologie humaine. cette carte identification comme je l'ai dit tout à l'heure elle est formée de puits ces puits tout simplement c'est un peu la représentation des systèmes à puits c'est-à-dire vous avez des substrats chromogènes il y en a 47 dans la carte d'identification ça permet de mettre en évidence des enzymes très formées pourquoi ? parce que pour cela il faut travailler à partir d'une culture qui est prêche le système automatisé il va faire des lecteurs toutes les 15 minutes et il va comparer le profil qu'il va obtenir avec sa base de données tout simplement en temps réel c'est-à-dire il va lire à chaque fois il va comparer les tests ce qu'il a obtenu il va faire comme pour le système un code à bas il va lire dans sa base de données à quoi ça correspond et bien sûr il va vous permettre de faire une identification rapide habituellement quand on fait un système classique appui système ou bien même des galeries classiques on a besoin d'un cubet 18h à 24h pour lire par contre avec les systèmes cartes regardez les délais nous avons 3 à 5 heures pour une carte gramme négative c'est-à-dire dans la journée vous pouvez avoir votre identification pour les grammes positifs c'est la même chose vous avez 3 à 5 heures vous avez pour les cartes par contre là c'est plus long pour les levures ils sont en matière de métabolisme plus long et donc on a 18h vous avez pour Nisseria Hémoculus 6h de temps pour rendre un résultat et pour aussi donc la carte cogne anaerobie 6h de temps c'est pour vous dire que vraiment pour celui qui commence très tôt sa manue il peut obtenir un résultat dans la journée et avoir une orientation diagnostique déjà au détail donc c'est un peu ce que vous allez avoir le lendemain sur le logiciel donc vous avez la case résultat et vous avez donc vos souches qui sont représentées par la carte qui a été utilisée la date avec laquelle la date que vous avez la date d'utilisation pardon et bien sûr vous avez votre identification qui apparaît là avec le germe en cause vous avez le germe là c'est clé c'est la pneumonie qui vous donne bien sûr la concordance de deux degrés de concordance par rapport à l'identification vous avez le propyl biochimique qui est le propyl biochimique donc les tests qui ont été lus qui sont là représentés dans cette case et regardez là vous avez un temps d'analyse qui est court qui est de 4h c'est à dire si je lance à 10h vers les coups de 14h déjà j'ai mon identification de corps à l'agent en cause donc là il y a une fiabilité parce qu'il y a une excellente identification vous avez un délai de résultat qui est court puisqu'on part sur 4h de temps c'est quand même assez court vous avez accès aux informations complémentaires parce que quand vous cliquez sur cette icône vous allez dérouler encore d'autres informations et vous avez bien sûr tous les tests biochimiques qui ont été utilisés avec une réponse positive comme cela ou bien négative comme ici par rapport bien sûr aux données qui ont été obtenues ça permet bien sûr d'archiver vos résultats et d'avoir donc une traçabilité c'est la même chose donc la carte anti-biogramme comme je l'ai souligné tout à l'heure vous avez différentes cartes vous avez des cartes pour entérobactéries cartes pour bactéries non-fermentaires des sapiococques des streptococques pour pneumococques streptobédé et des antifangigrammes le principe est le même à vrai dire que la carte une fois qu'elle est inoculée vous avez des puits avec des concentrations d'antibiotiques qui sont présents à l'intérieur qu'est-ce qu'il va y avoir bien sûr il va y avoir une détection de la croissance bactérienne en présence de 3 à 6 concentrations d'antibiotiques ça dépend des antibiotiques on n'utilise pas toutes les concentrations mais uniquement parfois 3 par antibiotiques voire 6 il va faire des lectures plus que les 15 puits il va analyser donc les courbes de croissance dans les puits il va toujours comparer à sa base de données on va les faire traiter en SI ou R et il va nous donner donc un antibiogramme par BCMI sans mesurer si vous voulez c'est un peu la représentation de la technique de la micro méthode micro dilution plutôt qui est la méthode de référence c'est un peu elle est juste si vous voulez exprimée en carte au lieu qu'elle soit en plaque donc c'est un peu la représentation de l'antibiogramme de référence en micro dilution en carte mais là on n'utilise pas toutes les concentrations on va sur 3 uniquement 6 concentrations avec une concentration critique qui permet bien sûr de statuer sur SI ou R par rapport à la bactérie en cause alors les cas portent bien sûr un code le code il est différent alors il faut faire très attention au moment d'utilisation pour ne pas se tremper parce que si vous vous trempez le code vous allez utiliser une carte à un germe qu'il ne faut pas c'est pour cela qu'au moment d'utiliser une carte il faut vraiment vérifier la concordance entre la dénomination de la carte et le germe que vous voulez rechercher bien sûr ces cartes permettent de détecter les principaux mécanismes de résistance on va le voir parce que le système qui est relié qui est le système informatif permet même de détecter des résistances et donc d'orienter le traitement des infections donc ce que vous allez avoir le lendemain c'est ça vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir au moment des résultats par exemple là c'est une suche des chérichia coli qui a été identifiée regardez le temps d'analyse de l'antibiogramme c'était en 10 heures et non pas en 18 heures vous allez avoir une interprétation et une CMI donc la CMI c'est ce qui est c'est ce qui apparaît dans cette colonne et à côté vous avez l'interprétation en résistant intermédiaire ou sensible en fonction de cette CMI je vous dirais qu'il va vous interpréter un peu toutes les molécules il va même vous donner le phénotype qu'il a détecté c'est la chose en plus contrairement à ce qu'on fait habituellement dans l'antibiogramme classique où le phénotype il est suspecté sur la base de la présence de certaines images ou bien de la présence de certaines résistances associées à d'autres par exemple ici il me précise que j'ai tout simplement une bêta-lactamase à spectre élargiquée sécrétée par donc la bactérie il vous donne même le type moléculaire c'est-à-dire un CTXM il vous dit que les aminosides ils sont touchés donc c'est résistant aux aminosides et le mécanisme il est dû à la présence d'une acetyl donc transferase c'est une enzyme qui est sécrétée au moment de la résistance c'est pour vous dire que là vous avez même le résultat en phénotype qui est donné vous avez en haut le résultat qui est le système d'expertise le système d'expertise il vous donne concordant cette fenêtre là vous avez un code couleur quand vous avez une couleur verte c'est-à-dire que le profil qu'il a trouvé il existe dans sa base de données et que ça correspond au profil qu'on peut rencontrer cette case verte il faut faire très attention à ce résultat quand la couleur change quand on va dans le jaune quand on va dans le rouge ou quand on va dans le violet parce que ça signifie qu'il n'y a pas de concordance que le phénotype n'est pas habituel quand le phénotype n'est pas habituel il faut vraiment revenir sur les premières étapes d'identification ou bien vous avez utilisé une culture qui n'était pas pure ou bien vous avez un problème vous n'avez pas utilisé peut-être même la bonne carte donc c'est pour cela le système AES on va le voir c'est un système qui vous permet de vérifier certaines informations c'est pour ça ça reste un automate l'automate il dépend de ce que vous faites vous-même c'est-à-dire de la manip du choix de la cassette et bien sûr du choix de la cassette anti-diodrome c'est très très important parce que lui il va lire il va vous donner des valeurs pour lui vous avez fait rentrer le genre et chercher à colis mais attention au moment de lecture des résultats donc il ne faut pas c'est une manière de laisser la confirmation finale au microbiologiste pour la validation du résultat final donc comme je l'ai dit le délai de résultat est de court donc vous remarquez vous avez une liste d'antibiotype vous avez une catégorisation bien sûr interprétée et vous avez bien sûr information sur le pénitif et il y a une fiabilité grâce au système AES et grâce à cette fenêtre qui s'affiche ici bien sûr le logiciel lui qu'est-ce qu'il va faire il va donc il va confronter tous les résultats qu'il obtient avec sa matrimonée et il va vous permettre donc de classer par la suite des résultats et de les gérer en fonction du numéro bio et de la date donc c'est un peu c'est pour que l'appareil retrouve des codes couleurs rouges ou violets c'est-à-dire que votre reconnaissance ok alors je reprends donc le système Vitec 2 ça ne nécessite pas grand chose en matière de réactifs ça nécessite donc les cartes d'identification et les cartes anti-biogrammes ça nécessite le système lié sur l'espèce bactérienne et sur l'état de la sensibilité aux antibiotiques ces données brutes vont être donc lues par le système informatique qui vont nous permettre par l'expertise une lure interprétative donc ça nous permet une identification d'identification d'une validation d'une validation de Vitec 2 compact système qui permet donc une identification des espèces bactériennes donc la réalisation d'un antibiogramme un antibiogramme qui est donc expérience et MI si on est obtenu vont être guidés ou expertisés par le système AES le système AES va permettre une identification et une validation d'un outil il va vous permettre de confronter les données obtenues par le système et si vous n'êtes pas d'accord de faire le changement de la décision thérapeutique et bien sûr tout cela dans un but de transmettre un résultat et de donner donc ce qu'on appelle une réponse optimale ou une prise en charge plutôt optimale du patient et un traitement adéquat bien sûr ça reste un automatique quand on dit automatique c'est à dire que vous avez toute la main sur cette automatique c'est que les causes d'erreur peuvent être engendrées par la main chaque système quelle que soit sa sécurité quelle que soit santé bien sûr le biologiste ou le microbiologiste que vous êtes d'où il y a alors bien sûr les causes d'erreur ce système n'est pas un failli réservé à votre place donc il est très important de rester vigilant dans l'interprétation des résultats certes il vous permet d'obtenir tout cela mais en arrivant à cet état de la correction thérapeutique et la déduction d'antibiotiques il faut vraiment rester très vigilant interprété par le système il faut vraiment être sûr de votre résultat final bien sûr cette correction est peut-être due à des erreurs des erreurs qui ont été commises au départ c'est là où je vais un peu si vous voulez mettre le doigt sur les problèmes qu'on peut dans ce slide qu'est-ce qu'elle dit les causes d'erreur au moment de la réalisation du travail sur le système d'intérêt d'abord quand vous travaillez à partir d'une touche si la touche est contaminée vous pouvez avoir n'importe quoi vous pouvez avoir une identification ironique le choix de carte d'identification au départ si vous faites une erreur sur la carte choisie de prendre une carte positive parce que vous avez vérifié au départ que vous êtes en présence d'un gramme positif si vous vous trompez lui même si vous êtes trompé sur la carte à utiliser c'est le même problème avec l'antibiogramme c'est-à-dire si vous vous trompez de la carte d'antibiogramme lui a interprété l'importance de ne pas commettre les erreurs en aval parce que ces erreurs en aval parce que ces erreurs ils vont bien sûr c'est ce que vous allez lui donner et bien sûr quand votre inoculome il est mal préparé et parfois l'appareil n'interprète pas parce que vous n'avez pas respecté l'ADO vous n'avez pas respecté l'inoculome et donc au départ à la fin vous ne pouvez pas alors tout le monde se plaint apparemment de la connexion on s'excuse parce que c'est des choses qui ne dépendent pas malheureusement de nous et donc si vous voulez on peut un peu juste reprendre pour dire qu'il est impératif que les personnes aient déjà été formées sur un appareil pareil et il est important de signaler est-ce que vous avez ces appareils au niveau de vos laboratoires pour qu'on puisse en détailler et détailler des choses et parler des problèmes qu'on peut rencontrer avec des appareils pareils alors avez-vous donc avez-vous cet appareil au niveau de vos laboratoires donc je vois qu'il y avait vraiment un sérieux problème de connexion malheureusement les personnes répondent non alors les personnes parlent souvent vous n'avez pas vraiment cet appareil donc la formation est vraiment dédiée aux personnes qui ont déjà ces appareils c'était dans le plan de formation qu'ils ont proposé pour les biologistes moi je pensais que les personnes sont dotées de ce moyen d'identification parce que c'est vrai que ça vous permet de régler beaucoup de problèmes par rapport à l'identification et par rapport à l'antidogran mais il faut il faut il faut au moins avoir eu la chance de voir l'appareil et de travailler avec parce que le détail que j'ai donné c'est un peu des détails techniques par rapport à l'utilisation d'un appareil qui est dédié à l'identification et à l'antidogran donc malheureusement apparemment beaucoup de personnes ne possèdent pas l'appareil donc ils ne connaissent pas l'appareil il aurait fallu dans la formation préciser est-ce que les personnes ont l'appareil ou pas est-ce que c'est totalement différent entre une personne qui a déjà manipulé avec et celui qui n'a jamais manipulé avec l'appareil professeur est-ce que vous pouvez reprendre les dernières pages il y avait des perturbations de connexion peut-être les gens n'ont pas pu suivre les dernières slides slide à partir du système AES c'est ça oui ça va d'accord oui je vous en prie ça va ok donc je reprends j'ai dit que le système il est doté d'un système informatique donc ce qu'on appelle l'AES l'AES pour Advanced Expert System c'est une encyclopédie donc qui va contenir toutes les informations relatives à l'identification bactérienne et au phénotype de résistance c'est celui-là qui va vous permettre à la fin de valider ou de ne pas valider l'information que vous avez obtenue sur l'appareil d'ailleurs vous remarquez que j'ai utilisé les trois codes couleurs quand c'est vert c'est-à-dire que ce qu'il a obtenu concorde à la base de données quand c'est jeune c'est qu'il y a quelque chose à valider vous avez la main pour la validation pour valider ou pas valider et quand c'est rouge c'est-à-dire que ça ne correspond absolument à rien et que vous avez un souci d'accord donc cette encyclopédie à vrai dire contient un certain nombre d'espèces bactériennes jusqu'à 137 espèces permet d'interpréter pour 136 antibiotiques permet de détecter des mécanismes de résistance de l'ordre de 112 mécanismes et donc de définir même des profits des phénotypes plus de 3500 phénotypes c'est pour vous dire que c'est vraiment comme une encyclopédie même le plus chevronné des microbiologistes ne pourra pas retenir tout cela dans ta tête donc ça vous permet un peu de synthétiser la donnée obtenue je vous donne un simple exemple par rapport pour les chers vous avez jusqu'à 40 phénotypes qui sont décrits dans cette base de données c'est des phénotypes donc qui sont retrouvés et reconnus donc si vous voulez cette démarche AES qu'utilise le système elle est basée sur donc la validation ECAS mais aussi CLSI donc vous pouvez travailler avec les normes ECAS et vous pouvez travailler avec les normes CLSI on a parlé lors de la formation anti-biogramme sur les normes CLSI elles sont validées sur cet appareil donc ça vous permet de faire une validation biologique cette validation biologique c'est la reconnaissance phénotypique c'est des codes couleurs que je vous ai montrés tout à l'heure au niveau de la fenêtre avec un code couleur quand c'est vert c'est qu'il y a concordance quand ça vire vers le rouge c'est qu'il n'y a pas de concordance donc il y a un souci dans votre identification il y a un souci peut-être dans votre anti-biogramme bien sûr une fois que cette indication de niveau n'est pas concordante il vous donne la main pour faire ce qu'on appelle une correction qui est dédiée aux microbiologiques cellules qui va décider finalement qu'est-ce qu'il va faire sortir est-ce qu'il va faire sortir le résultat est-ce qu'il va valider ce résultat tel-di bien il va changer il vous donne la main pour changer même l'interprétation de votre anti-biogramme c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord sur une CM vous pouvez dire non finalement je ne prends pas intermédiaire je réponds sensible vous pouvez par contre même changer la décision vers résistance ça reste bien sûr la correction de l'expert microbiologie ce qui intervient à la fin c'est pour une validation finale mais cette validation il est important il est important que ça soit donc corrélée avec ce que vous connaissez ce que vous avez comme données ce n'est pas uniquement parce que la machine ça reste une machine elle va vous faire sortir quelque chose en fonction de ce qu'elle a n'oubliez pas c'est une lecture colorimétrique c'est un code couleur pour lui ça a donné un code ça correspond à telle espèce c'est telle espèce mais vous pouvez avoir un avis autre si vous n'êtes pas d'accord le système il est simple d'utilisation tel que vous voyez c'est des cartes donc c'est des systèmes qui sont hermétiques c'est une simple solution saline que vous utilisez pour la suspension bactérienne que vous préparez et c'est des tubes en polystyrène donc techniquement c'est très simple mais en matière d'interprétation c'est le plus qui est rajouté grâce au système AES c'est ça ce qui est important par la fin c'est l'expertise c'est-à-dire cette lecture interprétative c'est le fait de jumeler les données de l'identification avec l'antigogramme que vous avez bien sûr obtenu lui il vous le fait mais quand ça lui pose problème il vous laisse la main pour bien sûr donc valider valider l'identification donc valider le phénotype il vous donne la main pour interpréter soit vous gardez ce qu'il a interprété soit vous changez en fonction bien sûr si vous travaillez avec les noms EKS et CLSI parce qu'il y a des petits changements entre les deux manières d'interpréter il vous permet de faire cette correction thérapeutique donc de basculer quand vous voulez et vous n'êtes pas d'accord avec les systèmes et donc il vous permet même de faire la déduction pour certains antibiotiques c'est-à-dire quand j'ai une sensibilité par exemple c'est ce qu'on a dit toute la dernière fois pour la lecture interprétative d'antigogramme quand j'ai une sensibilité pour les séparés communes de troisième génération je peux utiliser toutes les séparés communes de troisième génération quand j'ai une sensibilité pour la signalétique je sais que je peux avoir une sensibilité pour le fluoroquinolone c'est pour vous dire que ça reste aussi une machine qui va dépendre essentiellement de vous mais une machine ça dépend du manipulateur il y a des causes d'erreur qui peuvent survenir au moment de l'utilisation de cette machine ces causes d'erreur ont été résumées dans la dernière slide soit quand vous avez travaillé au départ déjà sur une souche contaminée donc ça il ne faut jamais le faire parce que le système lui c'est ce que je vous ai dit c'est un code couleur donc il va vous faire sortir quelque chose malgré que la souche est contaminée donc là il faut faire très attention de travailler au départ sur une souche qui est pure donc les prérequis que j'ai cités tout à fait au départ c'est-à-dire une souche pure faire un gramme pour le choix de la carte d'identification parce que si vous trempez sur la carte d'identification il va vous faire une identification qui est incorrect donc au départ je sais est-ce que je suis en présence d'un bacille ou d'un coxie est-ce un bacille à gramme cause d'erreur donc j'insiste sur la dernière c'est l'inopulome mal préparé quand vous préparez mal votre inopulome vous pouvez ne rien avoir c'est-à-dire quand vous ne respectez pas la densité optique vous pouvez avoir une identification erronée ou pas du tout faite par l'appareil et il vous le signalera en vous disant que la préparation n'a pas été correctement faite et qu'il n'a pas pu identifier d'agent pathogène et donc ça vous fera peut-être 24 ans de plus d'où il est impératif de respecter les prérequis avant de commencer à utiliser ou de choisir une carte aussi bien anti-diogramme qu'identification j'espère que j'ai un peu repris ce qui a été raté au départ s'il y a des questions je reste bien au débat donc vous avez le droit de poser vos questions sur le chat voilà mademoiselle Saouli est-ce qu'on n'a pas eu de problème de connexion par la suite est-ce que vous avez réussi à suivre normalement c'est bon très bien on attend les questions des participants mais j'ai compris à travers le chat que beaucoup de personnes n'ont pas l'appareil il y a l'EHU qui ont cet appareil j'imagine vas-y vas-y oui alors y a-t-il une question oui bonjour 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 j'ai une question c'est par rapport au biologiste est-ce qu'il peut se baser juste par rapport au cause d'erreur que vous avez donné pour accepter ou non ou pour valider l'identification ou bien le phénotype ou de changer le résultat est-ce que c'est juste par rapport au cause d'erreur que vous avez donné ou bien par rapport aussi les informations qui peuvent concerner le patient alors il y a les deux volets effectivement il y a les deux volets il faut toujours s'assurer qu'au départ on n'a pas fait c'est-à-dire qu'on n'a pas causé d'erreur au départ à partir du moment vous êtes sûr de la manipulation vous avez choisi la bonne carte vous êtes sûr de l'identification ça ne pose pas problème après ça vous laissera si vous voulez le choix de valider ou pas votre résultat parce que vous avez un patient derrière vous avez un prélèvement vous n'oubliez pas et vous avez donc une décision thérapeutique à prendre par la suite attention parce qu'il y a beaucoup de mécanismes nouveaux qu'on rencontre parfois quand la base de données n'est pas mise à jour elle peut ne pas reconnaître un nouveau mécanisme est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit oui vous avez compris où est le souci c'est-à-dire à partir du moment où lui n'a pas dans sa base de données ce phénotype il va vous dire moi je ne connais pas ça tout simplement ça reste une machine elle va se référer de ce qu'elle a dans l'encyclopédie si dans l'encyclopédie il n'y a pas ce phénotype pour lui il vous laissera le choix ou bien de faire sortir le résultat comme ça ou bien de refaire nous qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute sur quelque chose on revient au manuel tout simplement c'est-à-dire je reviens à faire mon antibiogramme par technique plastique pour vérifier certains phénotypes il faut le faire impérativement au départ quand on commence à lancer on fait un peu les deux c'est-à-dire vous lancez sur l'appareil vous lancez un manuel pour comparer un peu est-ce que j'ai les mêmes choses quand je vois que le technicien ou celui qui manipule ne pose pas de problème de manipulation donc là vous êtes tranquille donc il n'y a pas les causes d'erreur qu'on a citées précédemment par contre quand vous avez un mécanisme nouveau faites attention parce qu'on a de plus en plus de mécanismes comment vous êtes obligé de vous mettre à jour en matière de pédotique si vous voulez c'est-à-dire être au courant de ce qui se passe en matière de résistance aux antibiotiques j'espère avoir répondu à votre question c'est bon merci c'est gentil merci y a-t-il d'autres questions y a-t-il d'autres questions là sur le chat apparemment il n'y a rien du tout je comprends le souci à partir du moment où on n'a jamais utilisé l'appareil c'est tout à fait légitime de ne pas pouvoir poser des questions quand on n'a jamais vu l'appareil ou on n'a jamais manipulé avec alors mademoiselle ça oui qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue il y a alors il y a une question qui a été posée ils disent parfois le VPS nous donne un phénotype BLSE par contre pas tous les antibiotiques pas tous les antibiotiques ne sont pas R en PS non c'est pas possible il y a un souci si vous avez une BLSE d'ailleurs quand on a fait la formation anti-béogramme la dernière fois on a cité on a démontré un peu les différents phénotypes qu'on peut rencontrer et les différents phénotypes quand on rencontre une BLSE minimum vous avez en plus R c'est pas le soir une première génération R c'est pas le soir une troisième génération R AMC intermédiaire S ou R donc non c'est pas possible c'est qu'il y a un souci attention c'est pour ça c'est pour ça ça reste une machine et vous êtes obligés de regarder ce qui peut vous faire sortir donc vous faire attention à ce que fait écrit la machine ou fait la machine ça reste quand même ce qu'on appelle la validation microbiologique à faire derrière alors y a-t-il d'autres questions et de leur à-t-il qu'on appelle Alors, y a-t-il d'autres questions? Mademoiselle Saouli, êtes-vous là? Oui, professeure, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On lève la séance et à vous de me dire. S'il n'y a pas de questions, donc on va faire la clôture. Moi, je vais juste faire peut-être une petite remarque. D'accord. Quand j'ai reçu ce thème, j'étais un peu étonnée justement. Et je me suis dit, peut-être les gens, réellement, ils ont cet appareil au niveau de leur laboratoire. J'étais vraiment étonnée parce que le thème, il est vraiment très technique. Et peut-être qu'il faudrait, peut-être juste ajuster certaines formations par rapport à cela. C'était un peu la remarque que je voulais rajouter. Et c'est un peu, malheureusement, les messages que je lis depuis tout à l'heure, c'est précisé. On n'a pas, on n'a pas. Donc, c'est malheureux. Il y a juste une question. Il y a une question. Alors, pour les cartes de rames positifs, des fois, elles nous donnent TRM. TRM, quand vous lisez TRM, c'est le temps de réalisation du thème qui n'a pas été respecté et qui n'a pas abouti. Donc, à la place de la CMI, c'est-à-dire que l'incubation, elle a été interrompue par quelque chose, soit une couvée d'électricité ou autre chose. Donc, il faut voir où est-ce qu'il se situe le problème. Donc, c'est que la cassette, elle a eu un souci. Et c'est parmi les choses qu'on rencontre sur l'appareil, effectivement. Alors, il y a une autre question. Dans le cas où deux germes 90% identiques, il y aura une erreur d'identification, non ? Qu'est-ce que vous voulez dire par deux germes à 90% identiques ? Il n'y a pas deux germes à 90% identiques. Il y a des espèces. Bon, dans les espèces, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire une diversité sur un caractère biochimique. Mais c'est la même espèce. Donc, lui, si c'est pour lui une écherichia coli, ça sera une écherichia coli. Il ne va pas vous dire c'est une écherichia coli, mais ça peut être. Non, il va vous faire sortir écherichia coli 99%. Quand il n'arrive pas à identifier, il vous donne la main pour décider. Ça arrive souvent avec les germes oxydatifs. Par exemple, pour le complexe acyntobacter baumali, il vous fait sortir complexe acyntobacter baumali et vous choisissez par la suite les espèces. Il vous donne la main parce que lui, il ne peut pas décider de dire est-ce un acyntobacter baumali ou pas. C'est souvent le cas. Alors, abréviation Vitec, ça, il faut demander aux fournisseurs. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Vitec 2. Bon, 2, c'est par rapport à la génération. Je sais parce qu'il y a eu des générations dans l'appareil. Et le Vitec 2 compact, c'est la deuxième génération qui est venue parce que c'était des appareils un peu, qui ont été par la suite plus compacts, donc plus petits, pour pouvoir occuper le moins d'espace possible. Voilà. Rebonjour, je peux ? Rebonjour. Oui, oui, allez-y, bien sûr. C'est toujours Haïvormama Oran. Oui. Bon, c'est juste par rapport à l'affiche que vous avez donnée, l'affichage des résultats antibiogrammes. Oui. D'accord ? Par rapport aux résultats AES. Oui. Je parle du petit carré, la couleur. Oui. Alors, la couleur, elle sera la couleur adéquate, c'est le biologiste qui va choisir ou bien c'est l'appareil ? C'est le système qui va le faire sortir au départ. C'est le système qui va donner ça. Et c'est par rapport à la couleur du résultat AES qu'on va définir la fiabilité de l'examen, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire s'il y a un niveau de reconvenance très bon, mauvais, moyen. C'est ça. Après, c'est à vous à ce moment-là qu'il faut intervenir. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Après, c'est à vous de décider. Vous prenez ou vous ne prenez pas. D'accord ? D'accord. OK. Voilà. Merci. Je vous en prie. Oui, c'est bien. C'est celle-là, c'est la fenêtre dont on parlait tout à l'heure et c'est le niveau de concordance qu'il y a à ce niveau-là. Donc là, c'est vert, c'est concordant. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez faire ressortir le résultat normalement. C'est bien ça, oui. C'est ça. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Mademoiselle Saouli ? Professeur. Oui, professeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou ? On attend quelques questions. D'accord. Jusqu'à 11 heures. Ok, il n'y a pas de souci. J'invite ceux qui ont des questions qui ont déjà utilisé l'appareil, ce serait bien vraiment enrichissant pour d'autres personnes dans la suite. Oui. Pour le diapo, est-ce que vous pouvez partager le diapo sur le chat ? Sur le chat ? Ah, d'accord. Il y a l'option fichier. Oui. Vous pouvez monter le documentaire. La file, c'est file, c'est ça ? Oui, fichier, c'est votre ordinateur. Après, vous choisissez le document. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. J'en prie. Parce que je pense qu'il vaut mieux avoir le document pour voir un peu les détails. Oui, exactement. Attendez, il y a tellement de choses. C'est ça, c'est celui-là. C'est ça, c'est celui-là. C'est bon ? Là, j'envoie ? En principe, c'est celui-là. J'espère que je ne suis pas trop en fait le fichier. C'est en fonction de la connexion. C'est la connexion. C'est la connexion. C'est la connexion. Je précise que ça reste de la... C'est des documents, c'est juste vraiment pour pour visualiser le contenu. Ça reste de la documentation personnelle qui sera utilisée j'espère à bon escient. Ça tourne toujours. C'est lourd, je pense. C'est pour ça. Il aurait été préférable que ce soit en PDF. Ça passe plus vite. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le convertir. Ça aurait été plus simple à envoyer. Plus rapide aussi. Oui. Avez-vous d'autres questions ? Puisqu'on profite. Oui ? Juste, on espère que cet appareil fera face un peu partout. Ça, ça dépend un peu des gestionnaires parce que l'appareil c'est un coût aussi. Ça reste aussi un coût pour un hôpital où il y a un EPSP. Je comprends. Après, vous avez tout ce qui est consommable qui est relié à l'appareil. C'est vrai que l'avantage de cet appareil, vous n'avez pas plus de consommables. C'est vraiment en rédimentaire en matière de consommables. La gestion des déchets, il n'y a pas cette histoire de gestion de déchets. C'est des choses qu'on rencontre avec les appareils de biochimie, par exemple, ou d'hémobiologie. Vous avez toujours les solutions de lavage, de rinçage et les solutions de déchets par la suite. Dans ces appareils, l'avantage, le gros avantage même par rapport à d'autres systèmes d'identification microbiologique, c'est que vous n'avez pas ce côté de gestion de solutions de rinçage, de lavage. Il n'y a rien. Il y a vraiment très peu de déchets. Ce sont les cassettes par la suite qui sont éliminées dans un bac par la suite normale. Ça ne pose pas de problème du tout. Même en matière de manipulation, il y a très peu de risque de contamination. C'est quand même quelque chose qui est… C'est un appareil qui est assez simple à manipuler, très simple à manipuler. Oui. Je ne sais pas si c'est passé. Est-ce qu'il est passé, le document ? Ça tourne toujours. Pas pour moi, non. Non, non. Ça monte lentement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Y a-t-il d'autres précisions ? Depuis 2013, on maîtrise bien le Vitex, sauf qu'on avait le problème du nouveau logiciel à 2020. Oui, c'est les mises à jour. On n'était pas à jour avec les nouvelles résistances et sensibilités. D'où l'importance de faire les mises à jour. Justement, il faut demander toujours à votre fournisseur de venir faire les mises à jour. Nous, on les fait souvent et pratiquement, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il nous contacte pour venir faire les mises à jour. C'est très important ce qu'on appelle le service à prévent, bien sûr. Alors, justement, les mises à jour, c'est pour voir les nouveaux mécanismes de résistance, effectivement. Alors, il vous dit, il y a une autre question ici. Un antigogramme BLSE avec anti-sensibles, j'ai dit que ce n'est pas possible tout à l'heure. Et AMC intermédiaire, c'est normal, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça marche pour toutes les bactéries, même les exigeants telles que celles de LCR. Qu'est-ce que vous voulez dire par bactéries exigeantes même celles de LCR ? Si vous avez suivi la présentation, j'ai dit qu'il y avait des cartes qui vous permettent d'identifier tout ce qui est hémophilus, mycéréa, ce sont les germes qu'on retrouve dans le LCR, donc mycéréa meningitis, hémophilus influenté. Le pneumocoque, ça n'identifie pas correctement. Vous êtes obligé de passer par la technique classique, donc la sensibilité à l'octochie. Donc, c'est pour vous dire que parfois, le système, il ne vous fait pas tous les germes, mais c'est parmi les germes qui posent des problèmes d'identification. Le pneumocoque, il vous dit qu'il faut tester la sensibilité, même quand il le fait sortir, il vous dit qu'il faut confirmer par la sensibilité à l'octochie. Donc, vous êtes obligé de passer par la technique classique. Ça reste un test qui est plus simple au lieu de gaspiller une carte. Nous, quand on a un suspicion qui fait la sensibilité à l'octochie, ça ne pose aucun problème. C'est beaucoup plus simple que de faire une carte et de gaspiller une carte. Ça reste quand même aussi un coup, parce que les cartes, ce n'est pas donné, c'est des boîtes de 25 cartes. Ça passe facilement quand vous avez de la cadence et vous pouvez être en rupture facilement. Faire attention par rapport à la consommation aussi, parce qu'on tombe souvent dans la facilité et par rapport à ces appareils, on dit c'est simple. Il faut quand même rester rationné en matière d'utilisation entre aussi bien le manuel que les techniques automatisées. Nous, on le fait les deux, on bascule entre les deux en fonction, bien sûr, des besoins et en fonction de la nécessité de passer par le manuel bien par le système automatique. Pour certains germes, vous n'avez pas besoin vraiment de passer par l'automatiser. C'est des simples tests qui nous permettent donc de poser le diagnostic. Alors, il y a quelqu'un qui demande une conférence sur les divers. Moi, je vous dirais que sincèrement, en matière peut-être de programmation, il faut voir le programme parce qu'il faut rester vraiment dans les thématiques qui sont importantes pour un biologiste, c'est-à-dire comment réaliser certains prélèments, comment interpréter, comment faire certains prélèments. Les agents infectieux à incriminer parce que c'est très important quand on fait du diagnostic. maîtrisez pas la partie préanalytique et analytique qui n'est pas un certain résultat. C'est difficile. On ne peut pas prendre tout ce qui pousse pour incriminer à quel moment c'est ça le rôle de microbiologiste. Alors, on va clôturer la formation et on va envoyer le fichier par intranet au DSP et tout. merci beaucoup professeur Mahran. La connexion était vraiment perturbée aujourd'hui. On s'excuse. Merci beaucoup pour cette présentation. Le thème était vraiment technique. On se voit dans d'autres formations et d'autres sessions de formation. Merci pour les participants et bonne fin de journée. Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sama. 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 Merci.